Discute le système d'équation suivant dans lequel A représente un paramètre réel. On nous demande donc de discuter ce système paramétrique. Calculons d'abord le déterminant du système. C'est un déterminant 3 sur 3 dont la première colonne est formée par les coefficients de x, donc a au carré 1 moins a, a au carré 1 moins a. La deuxième colonne est formée par les coefficients de y, donc 1 moins a, a carré, comme ceci, et la troisième colonne est formée par les coefficients de z, c'est-à-dire moins a, a carré et 1, comme ceci. Ce déterminant peut être calculé par la loi de Sarrus qui dit qu'il faut multiplier ces trois nombres-là, donc a carré fois moins a fois 1, ce qui fait moins a cube. Ensuite, on multiplie 1, a carré et moins a, ce qui fait aussi moins a au cube. Et puis, on multiplie moins a avec a carré et 1, ce qui fait également moins a au cube. Puis, moins le produit de ces trois nombres-là, donc plus a au cube. Ensuite, moins le produit de ces trois nombres-là, donc moins 1. Et puis, moins le produit de ce nombre avec ces deux-là, donc moins a exposant 6. Ces deux termes s'en vont. Comme déterminant, nous trouvons moins a exposant 6, moins 2a au cube, moins 1. Si là, nous mettons moins en évidence, entre parenthèses, il reste a exposant 6, plus 2a au cube, plus 1. Et ça, ça fait a au cube, plus 1, au carré. Discutons donc ce déterminant. Ce déterminant est nul si et seulement si le nombre a est égal à moins 1. Dans ce cas, nous remplaçons a partout dans le système par moins 1. Ainsi, nous obtenons ce système de trois équations à trois inconnues. En fait, c'est trois fois la même équation, donc il n'y a qu'une seule équation. Et par conséquent, le système est doublement indéterminé parce qu'on peut décrire la solution avec deux paramètres lambda et mu. Si x est égal à lambda et y est égal à mu, alors, par cette équation, il s'impose que z est égal à 1 moins lambda moins mu. Passons au deuxième cas, lorsque le déterminant n'est pas nul, c'est-à-dire a est différent de moins 1. Alors, le système est cramérien, nous trouvons le x comme ceci. Nous écrivons ce déterminant qu'on obtient à partir du déterminant d, dans lequel on remplace la première colonne par la colonne des termes indépendants 1 moins 1 à carré. 1 moins a, a carré. La deuxième et troisième colonne ont été recopiées. Et on divise le déterminant ainsi obtenu par le déterminant d du système. Mais dans ce numérateur, nous voyons que la première colonne du déterminant est exactement égale à la deuxième. Et par conséquent, ce déterminant est nul. Donc, x est nul. Pour obtenir y, nous remplaçons dans le déterminant d la deuxième colonne par la colonne des termes indépendants. Donc, 1 moins a, a carré. À la première et à la troisième colonne, on ne touche pas. Elles ont été recopiées. Ensuite, on divise le déterminant ainsi obtenu par le déterminant d du système. Mais ce déterminant numérateur, c'est exactement le déterminant d. Par conséquent, pour y, nous obtenons d sur d, c'est-à-dire 1. Pour obtenir le z, nous remplaçons dans d la troisième colonne par la colonne des termes indépendants. Et on divise ce déterminant par le déterminant d du système. Mais dans ce déterminant numérateur, la deuxième et la troisième colonne sont égales. Et par conséquent, le z est égal à 0. Donc, dans le cas où le déterminant d du système n'est pas nul, nous obtenons comme seule solution le triplet 0, 1, 0. Ce qui est remarquable, c'est que cette solution ne dépend pas du paramètre a. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021